bonjour bonsoir chers fidèles abonnés à congo dialogue cela dépend de la heure laquelle aux causes à la connecter pendant l'analyse les élections en rdc et boutique problème lequel problème aux alli cobot à mato et c'est beau d'amis nous avons le tout premier problème pour les alliés l'eau comme on est passé à ce qu'on appelle le tribalisme tribalisme et botamina katia mokan et locaux ici et à l'acquis enterré et mais les l'eau aux yeux du tombaï comme entre baluba et les autres provinces il ya mokanakiso rdc et en plus de cela l'église aussi les alli séparés à propos il ya certains dirigeants ou à certains pasteurs il ya ba église les alli pas à propos il ya koussangisaté parce qu'en réalité n'en cas qu'il ya ba église ou ba mbaka il n'y a pas seulement les balouba parce que bat baloubara n'est c'est église kim banguiste et les alli église les alliés à dominance par les gens du bas congo mais vous partagerez le même avis que moi pour dire que l'église église kim banguiste sorry voulait-je dire les alli na katana les alli l'équateur et alli na kivu et alli partout ba msous baloubara qui église local à bima et alli à la dominance par le bas le bangal mais il ya des balouba là bas il ya des bas congo ainsi de suite alors la déclaration va pasteur moussous ou basali à partir ya ya bas prédication à bango basali même bas plateau pour n'a kolo ba m'a kambou est alli va retomber à l'élection de manière négative et sali biente et sali biente pourquoi parce que ce qui s'incoe une structure il ya les alli organisé par le clergé catholique basala qui basala ya moupon à cobo n'est la tour bas population entre guillemets et que peut-être basse basse à la qu'ils soient des marches n'a pas mis à qui m'a la montée analyse les alli simple les alli que bas dirigeant il ya l'église aux moussous basali comme ça la déclaration pour n'en aille je trouve que pas qu'on est à l'oukabande ko parce que l'église est là pour unir et non pour séparer mais par propos ou yo et l'ongou et koutou n'amakamu yasenko et l'ongou même n'amakamu yas l'église comme une attaque personnelle pourquoi parce que il ya eu même que cité comme et à moutou pour l'anaba élément au yo moutou n'a moutou n'aibika rossal à jugement c'est l'on y est nani ni à comment on a parce que n'aibika les avis sont partagés les avis sont partagés pourquoi parce que mannivaux ou yo comme il comme ouya quand on yon a quand on est assuré comme la défense ya patrité parce que l'objectif premier n'a nivou ya maca mémoire l'élection est à y mettre or de or or la gestion de la chose publique qui est notre république démocratique du congo batia la cabille kabila et ses acolytes la libanais je suis un congo mais a écho mis si cobitouma entre banayam mokana banayam mokabazali koboundana n'a min on yon n'a s'éngi nan ou bon miko ko analisait bote le nom ba imaj'o yo le propos non à sa commencata ma imagine de l'oban na dengin na yon netto romekako ko mika ko raisonner à pre k'eski na s'enzi bota no bay imaj'o yo mas s'imani ta rote la n'intr'ou �ú clokot parce que je suis en train de faire des analyses de la place. Mais c'est ce que vous voyez ici qu'il y a de comprendre que il y a maintenant propos de l'exemple de tribalisme parce que le tribalisme est déjà dans le milieu. Et comme il y a des fans. Il y a des gens qui sont tous les pays qui sont en train de se dérouler. Pendant que les Boulonga qui ont été émulines, nous avons fait la réaction du dirigeant Il y a des politiques, il y a des dirigeants, il y a des églises, il y a des gens qui ne peuvent pas gérer les problèmes de mal à l'autre. Parce que c'est notre pays qui est maintenant pris en otage. Il y a des gens qui disent que Vincent est venu. Il y a Vincent, il y a Vincent. Il y a des gens qui disent que ça ne peut pas être plus en train de dire que ça. Parce qu'on a normalement dans le micro, il y a des dialogues dans un projecteur. Il y a des lumière pour nous dissiper. A propos de nous, c'est normalement qu'on aurait été obligé à faire ça. Tout à l'heure, j'ai déjà pris une image. Madame Francine est de la Belgique. Iglou Villa Voilà une image Après on se retrouve juste après Et proclamé Provisoirement, élu Monsieur Tisekedi Chilomo Pélix Il y a aujourd'hui Amoepi, Amoepi Amoepi aujourd'hui Maintenant, c'est le président Etienne Tisekedi Donc du coup, je peux relancer Juste un message Pour tout ce qui se passe A Kikuti Là, on vient juste de me l'envoyer Donc c'est vraiment regrettable Martin Fayou C'est appelé Martin Fayou Fais en sorte que Tu sors d'abord dans ton silence Pour venir parler Et conscientiser les peuples congolais Parce qu'actuellement, tout ce qui se passe C'est à cause de vous Martin Fayou Vous avez montré votre haine C'est à cause de vous Et c'est le moment de cesser tout ça Comme tu es des bandoudous Tu n'aimes pas les bandoubas Et tu voulais maintenant créer La guerre tribale La guerre entre nous Les bandoubas Et les bandoubous Dans le camp adverse, on savoure la victoire Et on joue la carte de l'apaisement Ce n'est pas la victoire d'un camp Contre un autre Le Congo que nous allons Former Ne sera pas un Congo de la division S'il vous plaît Martin Fayou Un président ne se comporte pas comme ça Tu as mal agi C'est le moment D'appeler ton frère Félix Tu sais qu'il dit Il est président Son excellence Félix Tu sais qu'il dit C'est le moment de lui appeler Et parler ensemble Par rapport à tout ce qui se passe Là-bas A Kikuti Ce n'est pas le moment de chercher Ce qui est en train de créer Ce n'est pas du tout bien Ce que tu fais Martin Fayou Et toi Tout le monde a des la mouka Je ne sais pas Les Bazaïba Il y avait Jean-Pierre Bemba Il y avait Qui ? L'autre là Moïse Katoumi Moïse Katoumi Et les autres Les Mouzites Tout ça là Je ne sais pas Vous ne dites rien Vous ne dites rien Vous êtes restés calmes Silenciers Pendant que à Kikuti Pendant que à Kikuti Il y a la guerre Il y a la guerre civile À Kikuti Il y a la guerre tribale Il y a des bandes d'houndous Qui sont en train de tuer les Maloubas Qu'est-ce qui se passe là ? Alors que Martin Fayoulu Demande à la communauté internationale De ne pas reconnaître La victoire de Félix Tshisekedi Et appelle les Congolais A descendre pacifiquement Dans les rues Du côté de Théodore Ngoï Autre candidat malheureux Qui a vu sa demande d'annulation Du scrutin rejeté C'est la résignation Je respecte Mais je n'approuve pas du tout Parce que nous avons Un président Irrégulièrement Élu Nous avons Des députés Et des sénateurs Bientôt Irrégulièrement Ne remettent pas en cause La qualité du travail Ou de l'organisation De la CENI Il ne faut pas considérer Seulement le retard Avec lequel le directeur vert Il faut voir sur la fermeture Il y a des euros On a voté jusqu'à 23 heures Évidemment Ce n'est pas agréable Mais Toutes prises en compte Nous considérons Que la gestion de l'égalité La volonté du peuple A été respectée A moins dans les jours On a des cas de fraude Qui sont signalés Un peu partout dans le pays De machines à voter Qui continueraient De produire des bulletins Oui nous sommes en train D'observer tout ça Mais entre temps Nous avons des données Qui nous permettront Facilement De nous rendre compte Qu'on a bourré Les yeux de nos pas Parce qu'en toute logique Le résultat de la compilation Ne peut pas être Au-dessus de ce qu'on a observé Plus ou moins Quand vous dites Que vous êtes en mesure De dire que la volonté populaire S'est exprimée Ça veut dire que vous-même Vous êtes en possession De PV de résultats Et que vous avez Des indications Déjà Des résultats Bien sûr que oui Parce qu'il y a Bon nombre de bureaux Une grande majorité De bureaux Avaient affiché Les résultats et les PV Et nous sommes en possession De cela Et donc nous sommes Mieux classés Par rapport au système Nous en place Pour nous rendre compte De la réalité qu'ils votent Donc vous savez Qui est élu par exemple A la présidentielle Je vous dis Il ne revient pas De proclamer les résultats Mais nous avons observé Que le peuple congolais A fait le choix D'un candidat Comme président De la République Tout à la CENI De proclamer Et nous sommes là Pour obtenir Et qu'est-ce qui va se passer Si la CENI proclame Des résultats Qui ne sont pas conformes À ceux que vous avez C'est notre droit De contester Vous allez dire publiquement On a les résultats Sur autant de bureaux de vote Et c'est tel candidat Qui va être élu Quelle que soit la forme Nous allons être Le plus clair possible Pour dire que c'est ça Ce n'est pas ça Vous craignez aujourd'hui D'entrer dans un rapport De force avec les autorités On n'a pas à craindre Un rapport de force Chacun a sa mission Notre mission C'est d'observer Et de rendre compte De notre observation Qui est d'ailleurs Une observation citoyenne Je ne vois pas pourquoi Parce qu'on doit penser Un rapport de force Vous avez un appel particulier A la population En attendant la publication Des résultats Non Pour le moment Nous demandons A la population D'être sereine Et vigilante Est-ce que quand même Parmi les conclusions Que vous avez Sur toute cette période Il y a des problèmes A signaler Qui pour vous Doivent être revus Par la CENI Pour le moment Ce que nous avons Vivement recommandé A la CENI A cette étape 6 C'est de me tenir compte Que des résultats Issez du comptage manuel Qui avaient été publiés Affichés devant Le bureau de vote Et du déprimant Aussi de s'assurer Que le contrôle de cohérence Au niveau des centres locaux De compilation des résultats S'effectuent en présence Des observateurs Et des témoins Aussi de publier Les résultats Bureau par bureau Pour plus de clarté Est-ce que vous Vous avez une présence Effective aujourd'hui Dans les centres locaux De compilation des résultats Ou est-ce que vous avez Toujours des Oui, oui Nous avons nos observateurs Dans tous ces centres Vous seriez capable De dire exactement Si la compilation Est conforme aux résultats Que vous avez des bureaux Encore surtout oui Mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet De voir que la CENI Dit elle aujourd'hui Après vos différentes déclarations Et vos différentes rencontres Ne plus être en mesure Peut-être De proclamer les résultats Le dimanche 6 Et d'être seulement En possession aujourd'hui De 20% Des résultats compilés Le plus important pour nous C'est la procédure Et l'accessibilité Des témoins Des observateurs Et le reste Que ce soit un jour avant Un jour après Si c'est pour nous faire des choses Ce n'est pas trop carré Mais en tout cas Vous pouvez promettre Qu'il n'y aura pas De négociation particulière Avec le pouvoir Sur ces questions Négocier quoi ? Une vérité ? Nous demandons Que les résultats Soient respectés Et soient républiés Dans la vérité Dans la justice Mais est-ce que le fait Que cette volonté populaire Soit aujourd'hui exprimée Malgré tout A travers les PV En tout cas Qui sont affichés Sur les bureaux de vote Est-ce que ce n'est pas dû A la mobilisation De la population Qu'on a vu à la fois Très calme pendant le vote Et qui est restée Très très mobilisée Jusqu'à l'affichage Des résultats ? Ça a beaucoup joué Cette détermination A certains endroits En fait c'est ça Notre grande satisfaction Nous nous rendons compte Maintenant que Le plus grand travail Qui a été fait A l'église A savoir L'éducation civique Est en train de porter C'est vraiment Un motif de satisfaction Je crois que Les prochains dirigeants Vont en tenir compte Dans leur gouvernance Avec ce projet L'éducation civique électorale On a touché 17,5 millions Congolais On les a formés Pour ça Mais c'est la première fois Qu'ils réagissent De façon un peu Beaucoup plus manifeste Quoi Mais Pharaon n'a ni Sengko Pharaon n'a ni Cholais Les hommes Akelele Bah andéko Il faut Bah yokana Non Moi m'a mouto Boussé Globac Et l'accueilli Opposition Akelele Boussé 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 Église Catholique Aby Maman M'akambo Politique Ambiance électrique Ce mardi au palais de justice Kinshasa Dans une salle bondée La cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo A commencé à examiner les résultats de l'élection présidentielle Maître Toussaint et Combé Avocat de Martin Fayoulou A demandé un recontage des voix Pour selon ces termes Rectifier les résultats erronés publiés par la CENI Une procédure que contestent les avocats du vainqueur Félix Tshisekedi Et de la CENI Dans ce cadre La publication de l'enquête conjointe de TV5MOND et de RFI Des plaies fortement au camp Tshisekedi qui se retranche derrière la loi électorale L'unique possibilité que la RFI et l'église catholique et toutes autres personnes qui prétendent avoir eu des documents Pour faire éclater une contre-vérité sur la vérité dont la CENI avait publié C'était de déposer les pièces dans le délai au niveau de la cour constitutionnelle pour en faire usage Mais aujourd'hui nous constatons que toutes ces preuves là Ce sont des les ondits Ce sont des racontards Nilsson Loucouza, cadre de l'UDPS Le parti de Tshisekedi met aussi en cause La partialité des médias étrangers Les RFI, TV5 D'autres chaînes internationaux Ont fait La publicité de M. Fayoulou Pendant la campagne Et après la campagne, nous savons Mais ici nous sommes devant Nous sommes à la cour constitutionnelle Et la cour constitution doit dire les droits Et c'est les droits là Ce qui sera opposable à tous Du côté du FCC La coalition réunie autour du président Kabila On prend les choses avec plus de philosophie Défaite à la présidentielle Elle aurait la majorité au Parlement Et donc s'apprête à gouverner Nous n'avons pas négocié en amont Les résultats tels qu'ils ont été Proclamés par la CENI Au niveau de l'Assemblée nationale Nous allons détenir la majorité Et c'est au sein de la majorité Que le président de la République Va pouvoir nommer le Premier ministre Et c'est à ce niveau là En aval Qu'il y a eu des négociations Je rends hommage au président Joseph Kabila Aujourd'hui les Congolais sont vraiment en colère Ils sont avides de changements Parce que partout où nous sommes passés En campagne Le rejet du système Kabila est total Je rends hommage au président Joseph Kabila Attendons de voir comment réagissent les Congolaises et les Congolais eux-mêmes ou elles-mêmes Essayons de respecter les procédures Il n'y a pas de violence Il y a des procédures de recours possibles au Congo Et on va suivre notamment au Conseil de sécurité La situation d'heure en heure Il y aura une réunion peut-être encore aujourd'hui Sinon demain à New York du Conseil de sécurité Il est 4h du matin à Goma Et ses habitants ont veillé toute la nuit Pour attendre le résultat de l'élection Au moment de l'annonce C'est l'explosion de joie Je vois un nouveau vent venir Je vois une autre forme de leadership Venir encore une fois Et un autre espoir L'espoir d'un changement Après 17 ans de règne de Joseph Kabila Les manifestants envahissent la ville Et hissent le portrait de Félix Tshisekedi Au sommet d'un rond-point Nous sommes en train de célébrer L'alternance démocratique En République démocratique du Congo Nous avons connu des pertes en vie humaine Nous avons sacrifié tout Pour que nous ayons cette alternance Nous voulons dire au président Félix Tshisekedi Vous avez un pays à sauver Sur ce même rond-point Quelques heures plus tard L'ambiance n'est plus tout à fait la même Tshisekedi n'est pas le choix du peuple Tshisekedi s'il s'est rencontré avec Kabila Cela veut dire que Tshisekedi est un des complots Des encore avec Kabila Qui ne doit pas vraiment emporter En aucun intérêt de la population Pour dire que Tshisekedi va soutenir Le même régime que Kabila En soutenir C'est un séisme contenu Dans des centaines de pages Deux fuites Deux documents exceptionnels D'un côté Une base de données Vraisemblablement téléchargée Depuis le serveur central de la CENI La commission électorale De l'autre Des documents de compilation De la SENCO La conférence épiscopale Toutes les données convergent Et si elles disent vrai Le vainqueur de l'élection présidentielle N'est pas Félix Tshisekedi La CENI le crédite pourtant De 38,5% des voix Le 10 janvier En pleine nuit Et proclamé Provisoirement Élu Monsieur Tshisekedi Chilomo Félix Dès le lendemain Ces résultats sont contestés D'abord par la puissante Conférence épiscopale La SENCO Nous constatons Que les résultats De l'élection présidentielle Tels que publiés Par la CENI Ne correspondent pas Aux données collectées Par notre mission D'observation A partir du bureau De vente et de dépouillement La SENCO Et ses 40 000 observateurs Déployés à travers le pays Ont fait un comptage parallèle Les évêques disent Connaître le nom du vainqueur Mais se taisent Les données de la SENCO Auxquelles nous avons eu accès Elles sont parlantes Avec 62,8% des voix Le vainqueur serait Martin Fayoulou Comme il le clame Depuis plus d'une semaine Derrière Le dauphin de Joseph Kabila Emmanuel Ramzani Chadari Et en queue de peloton Félix Tshisekedi La compilation de la conférence épiscopale Ne porte que sur 42,92% des suffrages Mais selon cet expert Elle est représentative La SENCO a utilisé Deux types de technologies La technologie La technologie de l'échantillonnage Qui est utilisée par ailleurs Par les instituts de sondage Et une méthodologie plus massive Qui consistait à rassembler Le plus de PV possible A travers ses observateurs Je pense que la SENCO Avaient une juste approche Des résultats de délection Comparons désormais les données De la SENCO Aux 2000 pages attribuées A la CENI Et qui portent sur 87% Des suffrages exprimés La corrélation Est quasi parfaite Exemple Capitale province de Kinshasa Selon les documents attribués A la CENI Et à la SENCO Martin Fayoulou Obtiendrait un peu plus De 73% des voix Même scénario pour Litori 85% pour Martin Fayoulou Selon les données attribuées A la CENI 82% selon les documents De la SENCO Des pourcentages Bien loin des résultats Proclamés Officiels Entre les résultats Qui sortent De ce listing informatique Et les résultats Publiés par la CENI Il y aurait eu Des mouvements de voix Qui porteraient Sur 3 millions de voix Donc ça veut dire Qu'ils ont bougé Des voix Pour publier des résultats Qui n'étaient pas Ceux qui venaient De leur machine Il y a eu fraude Selon vous ? Apparemment oui Selon les documents Attribués à la CENI Fayoulou recueillerait Près de 59% Des voix Sur tout le territoire Mais impossible Pour nous De comparer ces données Avec tous les procès Verbaux Issus du vote Pour la simple raison Que la CENI Ne les a Jamais publiés Ni transmis Au candidat concerné On n'a pas besoin De tout ça Les victime Les catholiques Vous n'abandonner Les catholiques Les catholiques Vous n'abandonner Que vous n'abandonne Vérité L'œil 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 S'est L'œil L'Église apporte le message de paix. Les catholiques, c'est l'Église. Nous avons mis un peu de l'Église, nous avons mis un peu de l'Église, nous avons mis un peu de l'Église, nous avons mis un peu de l'Église. Depuis le 9 novembre à Genève, en Suisse, les sept principaux leaders de l'opposition congolaise sont finalement parvenus à se mettre d'accord sur une candidature commune à la présidentielle du 23 décembre, au terme de longues tractations. Depuis 48 heures, tous les Congolais guettaient la fumée blanche à Genève. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Mouzito, trois opposants exclus de la présidentielle du 23 décembre, mais aussi Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, Vital Kamere et Freddy Matungoulou, quatre postulants encore en lice, s'y étaient donnés rendez-vous depuis le vendredi 9 novembre pour discuter de la nécessité d'unir leurs forces. Avec la facilitation de la fondation Kofi Annan, ils se sont réunis dans une salle à partir de 10 heures, samedi 10 novembre, et y sont restés jusqu'à une heure du matin dimanche 11 novembre. Ils ont pu ainsi se regarder en face et se dire des vérités, glisse une source sur place, cela leur a permis d'avancer. Après de longues tractations, Martin Fayoulou, l'un des plus actifs opposants sur le terrain, a finalement été désigné dimanche 11 novembre candidat commun de l'opposition. Monsieur Martin Fayoulou, à côté de moi, pour sa nomination en tant que candidat commun de l'opposition. L'unité n'a même pas tenu 24 heures. Félix Tchisekedi et Vital Kamere ont annoncé ce lundi leur retrait de l'accord signé la veille pour désigner un candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre en RDC. Les présidents de l'UDPS et de l'UNC ont reculé sous la pression de leur base à Kinshasa. Lundi après-midi, les jeunes de l'UDPS s'étaient réunis devant le siège du parti pour rejeter en bloc la désignation de Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition. Parce qu'à l'UDPS, c'est la base qui décide. Nous nous avons élu, Félix Tchisekedi au concret, comme notre candidat président de la République. Comment il va changer de position pour basculer vers ces gens-là énormes et tribals ? Nous nous disons que nous n'allons pas accepter cela. L'UDPS n'appartient pas à Félix Tchisekedi. Ce n'est pas le chien. Le chien nous a sépare son père. Ça nous le disons. Nous sommes énervés. La base de l'UDPS avait donné 48 heures à son président Félix Tchisekedi pour se retirer de l'accord signé avec six autres opposants. Certains l'avaient même menacé de destitution s'il n'obtempérait pas. Sous la base, nous avons choisi Félix Tchisekedi au congrès pour aller jusqu'au bout pour ne pas céder la place à l'autre personne. Avant l'accord de Genève, Tchisekedi et Caméré avaient été investis candidats à la présidentielle par le congrès de leur parti. Félix Tchisekedi, fils du fondateur de l'UDPS, Etienne Tchisekedi, passait même pour favori dans la course à la candidature unique de l'opposition. Mais quand tu opposes ces gens, tu n'es pas l'église. Tu n'es pas l'église. On a joué le rôle de la bienté. On a souhaité le sauveillé. On a joué le rôle de l'amour. Mais on a joué le rôle de l'amour dans le troisième millénaire, dans le vingtième siècle. Au Congo, il a joué le tribalisme. Il a joué le rôle de l'église. On a joué le rôle de l'Église. On a joué le rôle de l'Église du Seigneur. L'Église a joué le rôle de l'Église du Seigneur. Je parle beaucoup de jeunes. Il y a eu des irrégularités, mais nous considérons que ces irrégularités n'ont pas pu entamer considérablement le choix exprimé par le peuple congolais. On a joué le rôle de l'Église du Seigneur. On a joué le rôle de l'Église du Seigneur. On a joué le rôle de l'Église du Seigneur. Il y a eu des irrégularités, mais nous considérons que ces irrégularités n'ont pas pu entamer considérablement le choix exprimé par le peuple congolais. Nous voulons la paix ! Nous voulons la paix ! On a joué le rôle de l'Église du Seigneur. On a joué le rôle de l'Église du Seigneur. On a joué le rôle de l'Église du Seigneur. Parce qu'il y a eu l'Église du Seigneur. Il y a eu l'Église du Seigneur qui produit. L'Église a eu l'Église et a joué levé. On a joué le rôle de l'Église. Et cela vient de la minute où on a conscientisé le peuple Congolais. Donc réveille-t-il car il y a une femme qui se rend très bien. Cela dit que la première chose, il y a la première chose pour dire que c'est pour nous. L'autre chose a dit qu'il y a des gens qui se rendent entre les enfants. Il y a les gens qui se rendent en discordant. Pour s'il y a des gens qui se rendent en place par «11-1 », c'est pour les gens qui sont étrangers aux jeunes qui sont aux jeunes. Et voilà maintenant la personne Oyoyo Il y a besoin d'aller souter Il y a un enfant qui est Mais il y a un enfant qui est en train de se faire Une opposition Il y a un enfant qui est en train de se faire Jusqu'un niveau où il y a eu Déclaration de tribalisme Et il y a eu un panza même Dans l'église Il y a un enfant Parce que tu es en train de se faire Il y a une vérité Madame Francine Guéme de la Belgique Il y a eu un enfant Et au fur et à mesure Depuis suisse Il y a eu un enfant Il y a eu un enfant Il y a eu une fille Et je sais aussi Jusqu'un enfant Alors c'est un enfant Il y a une fille A partir du Canada Il y a eu un enfant Mais je crois que Il y a eu un enfant De toute cette терриite C'est pour dire que Il y a eu un enfant Il y a eu un enfant Et il y a eu un enfant C'était Thierry, une brève analyse à propos de notre tribalisme. Je vous promets que nous ne pouvons pas jusqu'à fin de ce site. J'puréric哎 ah j'endais tout ça, on l'a ou occupé Ah c'est bien, although Inconilah,いる nationalité dédiée коù l'on aiس-chez. Oui, parce que De Mi, c'est Jans졌 les accords de la déjà sothée, à Kabila. Aujourd'hui, la Sainte-Coe à Nasi-le-Gonanzoube, Yangon-Péto-Roe, on va faire des analyses sur Yangon. Restez scotchés, branchés, mais mis sur les mots courts projecteurs. On va projeter la lumière jusqu'à dissiper l'obscurité. C'était le vôtre. Thierry de Jubek. Merci. Sous-titrage ST' 501